donc après avoir parlé des différents modèles d'anti vol on va maintenant voir comment les attacher donc comme je lui disais un petit peu plus tôt la base si vous laissez votre vélo juste quelques minutes un quart d'heure maximum etc c'est ce type d'anti vol ça peut être coupé par une longue passe coupante etc donc c'est vraiment pas dans les zones qui craignent ou pas pour de longue durée mais je vais en tout cas vous montrer comment l'attacher donc il faut toujours avoir le cadre d'attacher ça c'est vraiment la base la base et si possible les périphériques donc là typiquement vous avez cet anti vol là il est quand même assez long le poteau à l'avantage d'être fin évidemment si vous avez un poteau plus gros ou un arbre etc c'est un peu plus délicat vous avez peut-être juste faire le tour et pouvoir attacher le cadre mais là on peut se permettre d'attacher la roue arrière donc on va le faire voilà simplement comme ça là c'est vraiment basique vous allez me dire j'ai pas besoin de regarder une vidéo youtube pour deviner comment d'acheter un antivol autour d'un vélo sauf que là en fait au niveau fragilité on a ces trois vents qui est pas attaché et aussi la selle donc c'est là qu'intervient ce petit antivol ça coûte seulement 5 euros c'est pas grand chose c'est assez fin pour le coup il faut pas que ça sert d'anti vol principal faut pas attacher votre cadre ou uniquement votre vélo avec ça de façon vous pouvez pas parce que c'est seulement une rallonge antivol en fait y'a pas de y'a pas de canna watch c'est pour ça que ça coûte que 5 euros c'est juste une rallonge et en fait cette rallonge là vous allez la passer de cette façon donc il faut rouvrir son antivol en fait et on va la passer partout où on a besoin donc typiquement sur la roue avant et la passer dans l'antivol là et là du coup vous avez votre câble qui votre cadre et donc l'ensemble du vélo qui est sécurisé à un point fixe évidemment toujours s'assurer aussi que le point fixe tient bien bon là ça va ça tient mais parfois vous avez du mobilier urbain qui est détérioré un pied de banc qui tient plus un bout de d'aramature de poubelle qui est cassé ou même une barrière où c'est pas très solide vérifier aussi ça c'est bête mais j'ai déjà vu des vélos voler grâce à du mobilier urbain qui était déjà endommagé au moment d'attacher le vélo donc faire gaffe à ça ça m'est pas arrivé mais ça peut arriver malheureusement donc en tout cas là vous avez si votre côté fixe vous avez votre cadre qui tient avec ça votre roue avant qui tient avec ça maintenant comme je l'ai dit cet antivol là je ne le recommande que pour des petites durées on va dire 30 minutes maximum or quand vous restez 30 minutes vous n'allez peut-être pas vous amuser à protéger votre vos périphériques vos roues etc parce que vous dites c'est que 30 minutes donc ça peut aller c'est vrai que les périphériques mettent quand même un peu plus de temps à être volé généralement que le vélo sauf si vous avez des attaches rapides et vous avez sur certains vélos des attaches qui s'ouvrent comme ça à la main ou là il ya besoin de zéro outil alors là c'est vraiment cadeau vous avez aussi ça fréquemment pour la selle c'est pas le cas vous avez fréquemment ça pour la selle et alors là pour le coup c'est vraiment un cadeau que vous allez faire aux voleurs dans la mesure où vous leur permettez de prendre de manière spontanée votre votre périphérique sans aucun sans aucun outil sans risque il arrive il ya juste à dévisser un truc à la main il prend la roue il est parti ou alors la selle la selle ça se fait vraiment deux jours j'arrive j'ouvre le truc je prends la selle je pars je vais peut-être la revendre que 5 euros mais franchement ça coûte rien quoi ça coûte vraiment rien ça se fait en même pas 30 secondes quoi on arrive même si on n'est pas prévu de voler un truc et qu'on n'a aucun outil sur soi personne n'a le temps de nous voir on est déjà reparti il ya plus de sel et vous derrière si vous voulez acheter une selle correcte avec le tube qui va avec et tout vous en avez pour 30 euros 50 euros 100 euros pour une belle selle externe protéger vos périphériques c'est important si on part sur une durée un peu plus longue de stockage du vélo on va éviter cet anti vol là en principal on peut éventuellement l'utiliser pour attacher les périphériques typiquement attaché la roue au cadre pour la protéger vu qu'elle n'a pas d'anti vol de roue mais on va plutôt partir pour l'un ou l'autre de ces anti vol donc le hu ou le z comme je l'ai dit le hu est plus solide plus plus fiable que le z mais il aussi un petit peu plus encombrant donc c'est à vous de voir quelle quelle importance vous attachez à ces différents à ces différents critères autre critère qui est assez important c'est la taille donc de l'anti vol celui-là on l'a vu il est compact quand il est replié et il permet d'attacher ça de différentes formes donc si vous avez un gros poteau vous pouvez le l'attacher etc celui-ci c'est moins faisable c'est à dire que si vous avez un poteau qui fait cette taille là le hu va pas vous pouvoir l'englober on pourrait pas faire le tour ça va être trop gros ça rentrera pas et du coup bah c'est mort pour rien en fait donc celui ci est un peu plus polyvalent parce que si vous avez un poteau un peu plus gros vous pouvez toujours faire le tour juste ça sera moins ça sera moins long que si vous faites là mais je vous fais pas de dessin vous avez bien compris truc celui ci est beaucoup plus polyvalent parce qu'il ya différents axes celui ci est plus durable enfin est plus et plus solide généralement quelqu'un qui arrive à casser un ce type d'anti vol est quand même bien acharné il faut quand même c'est quand même difficile ça reste quand même assez difficile du coup moi je préfère souvent celui ci qui est quasiment au même prix que le hu qui est plus compacte et qui permet de l'attacher à des endroits plus plus variés voilà maintenant le hu peut quand même faire le job donc typiquement si je reprends l'exemple avec ce vélo ici je vais venir attacher mon poteau je vais pouvoir attacher facilement marron en plus des cadres le tout au poteau voilà là c'est attaché évidemment faut enlever la clé c'est mieux mais c'est attaché assez facile maintenant le but si je dois mettre celui ci là ça va être un peu plus délicat parce qu'on voit facilement comment attacher avec le cadre mais si on veut la roue alors là il faut vraiment l'aligner le mettre juste à côté essayer de passer en diagonale et en fait ben là ça passe pas parce que pour pouvoir avoir le poteau il faudrait que je passe comme ça et là on le voit lui passer assez long donc le hu est vraiment très solide par contre la plupart du temps ça va être le cadre le cadre et c'est tout c'est très solide c'est très bien mais avec lui non seulement je peux m'attaquer à des poteaux un peu plus épais que ça et en plus de ça je peux attacher la roue et le cadre au poteau et pas juste le cadre donc vraiment ce hu quand vous l'utilisez il faut à tout prix utiliser des antivols secondaires comme celui là pour la roue pour l'autre roue la rallonge pour passer dans la selle etc parce que quand on utilise le hu c'est qu'on veut la fiabilité enfin la solidité maximale la fiabilité de l'antivol et du coup quand on recherche cette qualité dans l'antivol c'est qu'on est dans une zone un peu sensible qu'on va laisser son vélo un petit peu longtemps du coup dans ce cas là il faut absolument protéger tous les périphériques du vélo donc là typiquement comment je ferais si je devais laisser un vélo on va dire ce vélo coûte très cher et je suis dans une zone pas top n'importe quelle ville au final c'est le cas dans toutes les grandes villes plus la ville est grande plus ça craint on peut dire pour vraiment simplifier sans stigmatiser qui que ce soit mais globalement c'est il ya des risques de vol partout mais on va dire je suis dans une zone qui crée un peu je laisse un vélo assez cher pendant une longue durée on va dire toute une nuit je le laisse à paris comment j'attache ce vélo là voilà donc là je vais commencer par mettre le hu je l'attache pas tout de suite parce que je vais faire passer la rallonge dedans la rallonge elle va venir comme ça comme ça et bien se coincer dans le hu ensuite ici je vais attacher ma roue au cadre parce qu'encore une fois la roue n'est pas équipée d'anti vol ici et puis j'ai pas encore attaché ma roue arrière parce que le hu ne le permet pas donc je vais venir attacher ma roue arrière au cadre et au poteau comme ça je suis tranquille ça me fait un deuxième cran de sûreté on va dire et donc là je ferme mon rue voilà là j'ai vraiment la sécurité maximale pour ce pour ce vélo on va voir ça d'un peu plus près ce que ça donne voilà donc si on regarde d'un petit peu plus près ce vélo on a ici donc le hu qui va tenir le cadre qui passe dans le cadre et qui l'attache donc au poteau et on a cette rallonge là donc cette rallonge là comme je l'ai dit c'est le truc le plus fin le plus fragile de notre setup d'anti vol ici et il va tenir uniquement la selle qui reste le périphérique le le moins comment dire le moins le moins cher finalement de tout l'ensemble ensuite on va retrouver le z le maître de menuisier cet anti vol là qui est le deuxième le plus solide et qui va lui tenir la roue arrière donc avec potentiellement le dérailleur ici donc c'est une roue un petit peu plus cher que la roue avant donc c'est pour ça que j'utilise ce cet anti vol là pour pour ces trous là et en plus de ça comme ça reste quand même le deuxième anti vol le plus solide de mon setup il va aussi tenir le cadre au poteau voilà donc comme ça si jamais on veut me voler complètement le vélo il va falloir scie les deux anti vol les plus solides si on veut me voler la selle c'est le périphérique le moins cher donc il tient avec l'anti vol le moins cher donc il ya moins de pertes si jamais on me coupe l'anti vol le plus fragile du setup la roue arrière elle tient avec le deuxième anti vol le plus solide donc si tu veux couper ce type d'anti vol uniquement pour une roue c'était quand même bien acharné et on n'oublie pas la roue avant que je peux pas faire tenir à tout le reste parce que bien évidemment elle est plus loin et elle tient quand même avec cet anti vol là encore une fois cet anti vol là c'est pas le plus solide mais c'est juste pour une roue c'est pas déconnant de mettre ce type d'anti vol pour une roue maintenant je suis si je devais être ultra prudent si la roue coûtait encore plus cher etc on peut éventuellement changer cet anti vol là par par ce type d'anti vol c'est toujours moi prendre mais celui ci voilà j'ai déjà quand même pas mal expérimenté en j'ai vu beaucoup d'anti vol coupé dans un local à vélo et celui ci ne l'était pas donc c'est que c'est quand même pas si facile que ça par des gens qui ont même toute une nuit devant eux pour pour voler des vélos ça se fait pas quand même en deux minutes sans outils etc pensez bien évidemment quand vous changez quand vous faites votre code de faire un petit coup comme ça aléatoire pour pas qu'on puisse retrouver facilement le code si vous changez juste le dernier chiffre etc les gens ils vont ils vont tester ils vont finir par trouver votre code donc ça c'est assez assez évident mais c'est toujours bon à préciser voilà donc on se retrouve avec ce type de de setup on va avoir en tout trois anti vol deux à clé un code plus une rallonge donc là vous en avez pour pas loin d'une centaine d'euros d'anti vol mais votre vélo est quand même très bien sécurisé et si on part sur un vélo à environ 1000 euros ça arrive très vite avec des vélos un peu de de qualité ou voire même c'est de l'entrée de gamme pour du vélo électrique du coup avec ce type de setup pour une centaine d'euros vous avez de votre vélo qui est quand même très bien protégé on pourrait compléter ce setup dans le cas d'un stockage du vélo un peu plus long ou éventuellement dans une zone encore plus sensible pour un vélo encore plus cher donc on pourrait compléter ce setup là par un tracker donc j'en ai un je vais pas vous le présenter là aujourd'hui mais je ferai une vidéo spécifiquement sur ce sur ce tracker donc qui va nous permettre du coup de de localiser le vélo à distance on peut le déclarer comme étant volé et ensuite on va pouvoir le traquer ses moindres mouvements et avoir une notification sur son téléphone lorsque le vélo est en mouvement lorsqu'il est secoué ou lorsqu'il va être déplacé ensuite on a aussi des antivols avec alarme comme je le disais plus tôt dans la vidéo également qui vont aussi avoir un rôle ici dissuasif pour pour le pour le voleur parce que dès qu'on va commencer à bouger le vélo l'alarme va se déclencher et quand on va le scie et elle va elle va rester enclenché etc et on peut pas arrêter cette alarme tant qu'on n'insère pas la clé dans le dans l'antivol donc voilà c'est ça fait vraiment son rôle son rôle d'alarme comme une alarme de voiture donc c'est pas infaillible parce que celui qui veut vous le voler et qui est déjà la disqueuse pour pour couper votre antivol en acier il est plus à sa prêt mais c'est quand même un atout supplémentaire qui n'est pas sans surcoût donc il faut vraiment tout voir là dessus et ce qui vaut mieux rajouter ce surcoût sur un antivol supplémentaire ou sur éventuellement un tracker plutôt qu'une alarme moi je suis pas forcément fan de l'alarme mais voilà sachez que ça existe voilà merci à toutes et à tous et à bientôt dans une nouvelle vidéo